Donc on a déjà vu l'expression du champ de polarisation EP à l'intérieur de la sphère. Donc maintenant il reste l'extérieur de la sphère. Donc on va toujours utiliser le théorème de Gauss afin de déterminer l'expression de ce champ fictif créé par une sphère chargée avec une densité roue est égale à 1. Donc on a dit que le flux de E à travers cette sphère est égal à 4pi R au carré E. Donc c'est ça le champ qui nous intéresse. A l'extérieur de la sphère, donc n'oubliez pas qu'on a une sphère chargée avec deux rayons R chargée avec roue est égale à 1. A l'extérieur de cette sphère, donc on a toujours notre surface de Gauss, c'est toujours une sphère, une sphère de rayon petit r. Donc c'est ça notre surface de Gauss. Voilà. Sachez que l'expression du flux ne change pas que vous soyez à l'intérieur ou à l'extérieur. Ce qui change, c'est la somme des charges à l'intérieur de cette surface de Gauss. A l'extérieur, la somme des charges à l'intérieur de notre surface de Gauss est égale à... Donc vous voyez bien que toute la sphère est à l'intérieur de notre surface. Et bien, puisque ici, vous avez roue est constante, sachez qu'en général on a dQ égale à roue dV, ce qui implique que si on veut la charge totale Q en intègre, comme ça roue dV, si roue, elle est constante, on peut la faire sortir roue triple intégrale dV qui est V. Si roue est égale à une constante. D'ailleurs, ici on a 1. Donc je vais tout simplement faire roue multiplié par le volume de cette sphère qui est égal à 4 tiers pi R au cube. Sachant que roue est égale à 1, donc on a 4 tiers pi R au cube concernant la somme des charges à l'intérieur. Ce sont bien sûr des charges fictives du fait que ce champ lui-même il est fictif. Donc cela va impliquer que ce flux-là, qui est 4 pi R au carré E, égale à 4 tiers pi R au cube, divisé par ε0 parce que la somme des charges sur 4 pi va disparaître avec ce 4 pi, ce qui implique que E fictif à l'extérieur égale à R au cube sur 3 ε0 R au carré. Et par conséquent, l'expression vectorielle suivant ER, donc par raison de symétrie. Donc on a déjà vu cela. Maintenant, pour ce qui concerne VP. C'est une pure simplicité, il suffit de faire le produit scalaire. Donc VP égale, on sachait que P ici c'est P, E, Z, donc on a P, E, Z, scalaire R au cube sur 3 ε0 R au carré ER. C'est toujours cosinus theta, donc on trouve finalement PR à la puissance 3 sur 3 ε0 R au carré, voilà, donc P, voilà, cosinus theta. Voilà qui est très simple. Donc on va maintenant déterminer l'expression du champ de polarisation à l'extérieur. Et bien, ce qu'on va faire, donc ça c'est VP extérieur bien entendu, et bien ce qu'on va utiliser c'est tout simplement le fait que E, P extérieur, égale à moins grade VP extérieur. Donc faites le calcul, après on va voir la suite.